Ce sérieux revers pour le gouvernement, je le disais, l'article phare de la loi anticasseur est censuré par le Conseil constitutionnel. Alexis Cubillier. C'était l'article phare de la loi anticasseur. L'interdiction administrative de manifester est retoquée par le Conseil constitutionnel. Les sages déclarent cet article 3 contraire à la Constitution. Ce qui les gêne, la portée de l'interdiction, elle pourrait aller jusqu'à un mois sur l'ensemble du territoire national. Le Conseil constitutionnel indique que le législateur porte au droit d'expression collective des idées et des opinions une atteinte qui n'est pas adaptée, nécessaire et proportionnée. L'Elysée prend acte de cette non-conformité partielle. Le ministre de l'Intérieur de son côté fait valoir que 9 des 10 articles de la loi pourront être promulgués, notamment ceux qui concernent les contrôles, fouilles des bagages et des véhicules aux abords immédiats d'une manifestation et la création d'un délit de dissimulation volontaire du visage. Enfin, le délit de participation à un attroupement pourra faire l'objet de comparutions immédiates. Et pour commenter cette décision du Conseil constitutionnel, avec Apolline de Malherbe, nous accueillons Raphaël Kempf. Bonsoir Maître. Bonsoir. Vous êtes avocat au barreau de Paris, avocat de gilets jaunes, on peut le dire. En tout cas, vous avez été impliqué dans plusieurs affaires, dans plusieurs dossiers. Depuis le début du mouvement des gilets jaunes, j'ai été amené à défendre un grand nombre de manifestants interpellés pendant les manifestations, de gilets jaunes également victimes de violences policières, de personnes poursuivies devant le tribunal, enfin, tout un tas de cas de figure, effectivement. Est-ce que vous êtes satisfait de cette décision du Conseil constitutionnel ? Alors, au risque de vous surprendre, c'est une satisfaction un peu mitigée. De même que la censure est partielle, ma satisfaction l'est tout autant, si je puis dire. Alors, évidemment, nous ne pouvons que nous réjouir de la censure des interdictions de manifester, qui était évidemment anticonstitutionnelle. Et le Conseil constitutionnel l'a dit très clairement, en soulignant que la loi donnait une latitude excessive, je cite le Conseil qu'on cite, à l'autorité administrative pour interdire à des citoyens de manifester. Donc, évidemment, on peut s'en réjouir. Mais finalement, ça dit quelque chose. Ce que ça dit, c'est que depuis le début du mouvement des gilets jaunes, je constate, avec mes confrères et consoeurs, que le gouvernement, la police, viole la loi, viole le droit dans la répression policière et judiciaire du mouvement des gilets jaunes. Et finalement, en faisant cette loi, on voit que le gouvernement viole non seulement la loi, mais aussi la constitution. Donc, finalement, c'est dans la suite logique de la répression du mouvement des gilets jaunes. Alors, donnez-nous des exemples concrets, des exemples précis. Qu'est-ce qui vous permet de dire que le gouvernement viole la loi dans ce conflit, dans cette crise ? Très simplement, avec les gardes à vue dites préventives, qui, pour un très grand nombre d'entre elles, on parle de milliers de gardes à vue, c'est-à-dire de privations de liberté, étaient des privations de liberté souvent sans fondement. C'est-à-dire que des personnes étaient gardées à vue pendant la durée de la manifestation du samedi, parfois même le dimanche, sur ordre du procureur de la République, qui, comme vos confrères du Canard Enchaîné l'ont révélé, ont donné des ordres au substitut du procureur de la République à Paris de garder les manifestants en garde à vue, même s'il n'y avait rien contre eux. Ça, c'est une illégalité qui est flagrante. Oui, c'est peut-être aussi le signe de grandes difficultés rencontrées par l'État pour maintenir l'ordre tout au long des dernières semaines. La loi, telle que vous l'expliquez, ne raconte pas tout et ne permet pas tout non plus. Alors, des difficultés, je veux bien, je conçois qu'il puisse y avoir des difficultés, mais du point de vue d'un juriste ou d'un avocat, et je pense du point de vue de tout citoyen qui se félicite de vivre dans un État de droit, le principe de l'État de droit, c'est que l'État doit respecter la loi. Et ça, c'est un principe fondamental. Et on ne peut pas dire qu'on est véritablement dans un État de droit lorsque l'État se dit que pour faire face à des difficultés, dans le cadre du maintien de l'ordre, je vais passer outre des obligations qui s'imposent à moi en tant qu'État, en tant que détenteur de la contrainte. Même si, en l'espèce, vous pouvez reconnaître à Emmanuel Macron le fait d'avoir de lui-même été chercher le Conseil constitutionnel, ce qui montre, en tout cas, la volonté de dire « je suis de bonne foi, je vais me plier à la règle ». Alors, heureusement qu'on peut se dire « heureusement que le président de la République veut se plier à la règle », mais je tiens à rappeler que le Conseil constitutionnel a été saisi par Emmanuel Macron, mais également par des sénateurs et des députés. On est bien d'accord, il aurait été saisi de toute façon, mais c'est une démarche, en tout cas, au minimum symbolique. Oui, mais on voit que, finalement, ça se retourne contre lui aujourd'hui. Voilà, s'agissant de l'interdiction administrative de manifester. Pour autant, cette interdiction, en tout cas sur certains lieux, on l'a vu, la loi anti-casseur n'était pas encore en application, que les deux derniers samedis, malgré tout, l'espace des Champs-Elysées, au minimum, a été sanctuarisé, interdit à la manifestation. Donc, loi ou pas loi anti-casseur, il y aura une interdiction, au moins géographique, de manifester. Alors ça, effectivement, ça, c'est ce qu'ils font actuellement. On peut le discuter également, mais ce qui était proposé par cette loi, c'était une interdiction individuelle de manifester. On est bien d'accord. Interdiction qui avait déjà été mise en place de manière assez massive pendant l'état d'urgence. Et à l'époque, donc en 2017, le Conseil constitutionnel avait déjà, à notre initiative, censuré l'article de l'état d'urgence qui permettait des interdictions individuelles de manifester. Et en fait, cette expérience, elle est intéressante. C'est qu'en 2017, ces interdictions individuelles de manifester n'avaient, je pense, sur le terrain, aucun intérêt opérationnel concret dans le cadre du maintien de l'ordre. Et donc, on a fait de cette mesure une mesure d'affichage dans le cadre de cette loi dite anti-casseur pour essayer de dire, on va faire quelque chose pour mettre un terme aux violences ou aux dégradations qui peuvent être commises dans les manifestations. Toute personne a évidemment le droit d'être défendue par un avocat. C'est un droit inaliénable, évidemment, dans toute démocratie. Mais est-ce que vous comprenez aussi que pour certains Français, peut-être même certaines personnes qui nous regardent ce soir, il y a un sentiment un peu, comment dire, de dualité ? C'est-à-dire que ces personnes que vous défendez sont pour beaucoup de Français des personnes qui ne sont pas des victimes ? Alors, moi, j'invite vos spectateurs, et je sais que vos journalistes le font parfois, à venir voir dans les tribunaux, parce que les audiences sont publiques, comme vous le savez, voir qui sont les personnes que nous défendons et voir dans quelles conditions ces personnes sont traitées, comment elles sont gardées à vue dans des conditions souvent infectes, comment elles sont déférées au parquet dans une espèce d'industrie de la répression, dans des formes de bétaillères, c'est-à-dire qu'on va présenter par douzaine des manifestants interpellés devant des magistrats. La plupart d'entre eux vont être relâchés sans aucune fuite, parce qu'on a interpellé des gens, alors qu'on n'avait rien, finalement, à leur reprocher. Voilà, donc, venez voir ce qui se passe dans les tribunaux. Qu'est-ce qu'on doit faire, alors, Maître ? Honnêtement, je vous écoute, c'est très intéressant, vos arguments juridiques sont très intéressants, mais qu'est-ce qu'on fait ? On est au 21e samedi de mobilisation, avec quasi systématiquement des incidents qui peuvent parfois être gravissimes. On n'interpelle pas ? Je ne suis pas dans la tête de l'État, mais à force de voir ce que je vois sur le terrain, ce dont je me rends compte, et là, ce n'est pas un commentaire de jury, c'est plus un commentaire de... On voit tous beaucoup de choses, vous le savez. Mais moi, j'ai la chance, parce que je rends compte du monde, de pouvoir discuter avec eux, et je vois qu'il y a une colère qui est... Une colère réelle. Et moi, je sais qu'on ne répond pas à une colère réelle et fondamentale dans le pays par des mesures qui mettent plus de police, plus de répression, plus de prison, plus de privation de liberté. Donc, en gros, on répond à la colère qui est réelle dans ce pays, uniquement avec le bâton. Et c'est ça qui est problématique. Merci beaucoup, Maître Raphaël Kempf. Je rappelle que vous êtes avocat au barreau de Paris. Merci d'avoir répondu à nos questions ce soir sur BFMTV pour évoquer cette loi anti-casseur qui a donc été en grande partie approuvée, mais l'un des piliers les plus importants a été, en revanche, censuré par le Conseil constitutionnel. Merci.